Bonsoir à tous, je vais juste commencer par présenter un peu l'association, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ensuite je vais présenter le contexte un peu de la conférence, puis je vais terminer par le conférencier. Alors, nous c'est l'association Science Lille, c'est une association qui fait partie d'un réseau. Les réseaux Science, c'est un réseau d'associations étudiantes antispécistes, un peu partout en France, donc il y en a à Paris, à Lyon, à Rennes. Donc en fait l'antispécisme c'est le fait de considérer que le critère de l'espèce n'est pas un critère pertinent, qu'on doit juger avec la considération qu'on apporte à un individu. Et en fait, nous on lui préfère le critère de la science, donc c'est le nom de l'association. Et la science c'est la capacité à ressentir des émotions, et à souffrir. Donc en fait, il y a certaines personnes qui pourraient se demander pourquoi on organise une telle conférence sur le comportement et les capacités cognitives des poissons. En fait, c'est l'un des objectifs de l'association, c'est de vulgariser, transmettre les connaissances en éthologie aux étudiants. Et en fait, cette démarche, elle n'est pas neutre politiquement ou idéologiquement, et ça on ne s'en cache pas. Le but derrière tout ça, c'est de faire prendre conscience que les animaux non-humains ont des comportements complexes, une vie affective et émotionnelle. Et de ça découle des intérêts, comme l'intérêt à ne pas mourir, l'intérêt à ne pas souffrir, et que bafouer ces intérêts sans nécessité, au prétexte que ces individus ne font pas partie de l'espèce humaine, on considère que ça constitue une injustice. Mais en fait, aujourd'hui, on va très peu se focaliser sur ces aspects éthiques et philosophiques, même si ce sera souvent un peu abordé. Par rapport à d'autres conférences, on va plutôt rester sur des choses factuelles. Donc en fait, la conférence est organisée dans le cadre d'une campagne internationale qui s'appelle la campagne « Qui sont les poissons ? » qui est organisée par l'association PEA, pour l'égalité animale. C'est une association en Suisse qui est à peu près l'équivalent de l'214, qui vise à attirer l'attention sur ce que vivent les animaux aquatiques et sentients, et qui demande la fin de leur exploitation. Donc en fait, il faut savoir que chaque année, c'est entre 1 000 et 3 000 milliards de poissons qui sont tués, dans le monde, pour les activités de pêcherie. Donc c'est dans le cadre de cette campagne qu'on accueille ce soir Sébastien Moreau, qui est cofondateur de l'association Chimère, qui est une association qui a pour but d'informer le grand public sur la cognition animale et les implications qui en découlent dans nos relations avec les autres espèces. Donc il est vulgarisateur scientifique dans le domaine de l'éthologie, et il a participé à la section éthologie du site de PEA. Donc il a rédigé en fait plusieurs articles qui sont basés sur des publications scientifiques en éthologie. Et sur ce site, vous pouvez aussi retrouver des articles de Pierre Siegler, qui sera notre prochain conférencier le jeudi 30 mars, ici même à 18h. Et la conférence portera sur la pisciculture. Et donc Sébastien a aussi réalisé la vidéo « Qui sont les poissons ? » qui fait partie de cette campagne, que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube « Cerveilles d'oiseaux ». Donc en fait c'est un condensé de tout ce qui vous a présenté durant cette conférence ce soir. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci d'être là. Ok, ça ne va pas être pratique que ça. Bon, je m'excuse d'avance, je vais essayer de faire au mieux pour que vous m'entendiez. C'est pas forcément commode, le micro comme ça. De même, deuxième excuse avant tout, si je baille par moment, c'est pas que je m'ennuie avec vous, c'est que j'ai un chat qui a un rythme veille-sommeil, qui inverse au mien et qui ne m'a pas laissé dormir cette nuit. Donc voilà. Donc merci à tous d'être là. Donc ce soir, je vais vous présenter une conférence sur la cognition des poissons, justement. Donc la conférence va se dérouler de la manière suivante. D'abord, que sont les poissons ? Simplement parce que, avant de parler de la cognition, on parle d'un individu qui vit dans un univers qui est très très différent du nôtre. Donc on va d'abord faire un point un petit peu sur qu'est-ce qu'un poisson, quel est son environnement. Ensuite, qui sont les poissons ? Ah, c'est bien comme ça. Ensuite, qui sont les poissons ? Donc on va parler un petit peu de conscience, des boîtes à outils cognitives, des outils et des jeux, et ensuite on verra un petit peu comment fonctionnent les sociétés de poissons. Même si, encore une fois, l'intérêt des chercheurs pour les poissons est quelque chose, je ne vais pas dire qui est récent, parce qu'on a des études qui montent au fin 19e, début 20e, mais on a vraiment une explosion sur les 5-6 dernières années où il ne se passe quasiment plus une semaine sans qu'il y ait des choses assez révolutionnaires qui se produisent. Donc pour commencer, j'ai choisi justement deux photos de poissons très différents pour bien montrer que les poissons, ce n'est pas forcément ce qu'on en imagine, comme on le voit par exemple dans les dessins d'enfants, où vous avez un dessin de poissons un peu schématisé. Parce que chez les poissons, on a une immense, immense variété, comme par exemple la murelle ne correspond pas à ça, et pas non plus cette espèce de poisson qu'on appelle en anglais un « nutskipper », il n'y a pas de nom simple en français, qui sont des poissons qui, eux, respirent un petit peu comme les batraciens à travers la peau, et qui n'ont pas besoin forcément de vivre dans l'eau. Et on a une grande variété de différentes façons de respirer d'ailleurs chez les poissons, parce qu'on a des poissons avec des poumons, d'autres poissons qui respirent comme ça, ou des poissons qui respirent avec leur franchie. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un petit historique rapide, pour qu'on comprenne bien les différences entre les différents types de poissons. On va revenir un peu loin dans l'évolution, on va revenir même avant le dévonien. Au départ, on vient tous de vers marins. Vous, moi, les poissons qui sont actuellement dans l'océan, votre chien, votre chat, on vient tous à peu près d'un vers marin qui ressemble à ce qu'on voit en haut, des arbres d'aspis ou des picaillats. Alors, picaillats, c'est visiteux, ça serait probablement plus des arbres d'aspis. Donc, ils sont des êtres, en fait, qui n'ont pas de mâchoire, qui ont une autocorde, c'est-à-dire ce qui viendra plus tard un proto-squelette. Et à l'époque, ces animaux-là n'ont donc pas de mâchoire. Il n'y a aucun animal sur Terre qui possède de mâchoire. Et à ce moment-là, se passe une séparation. Une partie de ceux qui n'ont pas de mâchoire vont continuer à vivre, et ensuite, on a des poissons qui vont commencer à développer une mâchoire. Alors, autant vous dire que les individus sans mâchoire, ils ne sont pas très nombreux à avoir survécu, parce qu'aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. On a les lancrois, et puis voilà, les trois trucs comme ça, les mixines, il n'y reste quasiment plus personne, ils sont un peu perdus à la course à l'évolution sur ce coup-là, sauf les lancrois, qui se sont bien sortis. Et on a des poissons qui ont commencé à développer des plaques, des plaques, entre guillemets, osseuses, comme on peut le voir là avec les Dyncalostéutérelli, qui sont des plaques d'herbe, qui commencent à être des belles bestioles, on comprend qu'elles ont un peu gagné sur les lancrois, mais à la fin, elles ont perdu, puisqu'aujourd'hui, on n'en a plus, des plaques d'herbe. Mais on a d'autres poissons à mâchoire qui ont continué. Donc là, arrive encore une séparation entre les poissons qui vont développer un squelette osseux et ceux qui vont développer un squelette cartilagineux. Ce qui veut dire la séparation, en fait, entre les requins, les raies et les chimères, et les autres poissons. Donc en fait, la séparation évolutive entre les requins et les autres poissons, ou les raies et les autres poissons, est immense. Leur séparation évolutive s'est faite bien plus tôt que celle des poissons actuels, avec l'ancêtre commun des poissons actuels, avec la nôtre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un ton va être plus proche de nous qu'il ne l'est du requin, par exemple. Ou d'un point de vue évolutif. Ensuite, encore une séparation, vont se développer les poissons qui vont donner ensuite les batraciens et les mammifères, et puis nous tous, et puis les poissons qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous avez des poissons à poumons, par exemple, qui ont les débuts de nageoires qui vont pouvoir devenir ensuite des mains, et bien ces poissons-là sont plus proches de nous. Par exemple, les hypnoses sont plus proches de nous qu'ils ne vont l'être du ton. Et le ton est plus proche de nous qui ne va l'être du requin. Tout ça pour dire que quand on parle de poissons, on englobe quelque chose d'extrêmement vaste qui en fait, en classification, maintenant n'existe même plus. Tellement, ça ne regroupe pas grand-chose. Nous, on voit un peu de quoi on parle quand on parle de poissons, mais concrètement, en fait, c'est une variété absolument immense. Et on va le voir d'ailleurs, si ça veut dire un peu n'importe quoi parfois. Alors tout d'abord, même si ce n'est pas du comportement, je vais m'arrêter aussi sur la notion de douleur, parce qu'on voit encore par moments dans des papiers, qu'ils soient scientifiques ou non, des débats sur cette question-là. Donc on va essayer de s'arrêter un peu sur est-ce que les poissons ressentent la douleur ou pas. Parce que ça reste quand même quelque chose qui retombe souvent. Moi, sur Facebook, je vois souvent des conversations sur ce sujet-là. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'avant 2003, on avait quelques travaux dessus, mais très peu. Et le peu de travaux qu'on avait, c'était des travaux comparatifs avec l'être humain qui aboutissaient au fait que les poissons n'avaient pas de matériel physique pour pouvoir ressentir la douleur. Et donc, en gros, il y a une distinction entre les réflexes nociceptifs, c'est-à-dire juste percevoir un stimulus potentiellement dommageable et à y réagir, ce qui ne nécessite pas d'être conscient. On n'a pas forcément mal. Si vous mettez la main sur une plaque chauffante, vous allez la retirer éveillatement, vous n'aurez pas conscience d'avoir mal à ce moment-là. La douleur va arriver plus tard. Et puis, on a la douleur. La douleur, c'est un processus subjectif qui nécessite donc un certain degré de conscience. Et jusqu'en 2003, chez les scientifiques, on considérait globalement que les réactions des poissons quand ils étaient blessés, c'était uniquement des stimuli nociceptifs qui provoquaient ça, c'est-à-dire du réflexe que les poissons n'avaient pas mal. Et en 2003, on a la première grosse étude de Bryce-Wedt, Jansel et Sneddon qui a montré que les poissons possédaient déjà les récepteurs nécessaires pour pouvoir ressentir la douleur. Alors, très très succinctement, en gros, il existe deux types de fibres nerveuses qui gèrent la douleur. C'est le seul passage vraiment pénible, je vous assure, mais on est obligés d'en passer par là. Vous avez, en ce qui concerne la douleur, les fibres A-delta et les fibres de type C. Les fibres A-delta sont des fibres qui transmettent l'information très vite et c'est elles qui vont provoquer les réflexes et le réflexe nociceptif dont je parlais. Je schématise. Et les fibres de type C, elles, sont plutôt celles qui vont permettre de transmettre l'information de la douleur lancinante, celles qui va mire plus tard. La douleur de la brûlure, notamment, va être transmise par les fibres nerveuses de type C. Eh bien, Lynn Sneddon, Bresswet et Gentle ont montré sur des truites qu'elles possédaient effectivement les récepteurs nécessaires pour pouvoir ressentir la douleur. Et notamment au niveau des yeux, des nageoires et de la bouche, ce qui est probablement les endroits les plus sensibles de ces poissons. Ils ont également fait des tests en leur injectant de l'acide dans les lèvres pour évaluer le comportement de ces poissons. Et effectivement, les poissons développent des comportements anormaux. Et si ça se contentait, si c'était uniquement des réflexes, ces comportements disparaîtraient quasiment tout de suite. Or, il s'avère que ces comportements durent pendant plusieurs heures. Dans l'expérience, ça dure jusqu'à 9 heures. Et si on leur injecte des analgésiques, eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que ces comportements disparaissent. Donc, on commence à avoir un indice assez fort sur le fait que leurs réactions ne sont pas des réflexes, mais sont quelque chose de beaucoup plus poussées que ça. Ensuite, Lynn Sneddon a poursuivi les travaux. On a eu beaucoup, beaucoup de recherches dans ce domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'un point de vue physiologique, les poissons ont peu de fibres nerveuses de type C. Donc, ça veut dire que c'est difficile d'expliquer comment ils pourraient ressentir cette douleur lancimante. En plus, si on compare à l'humain, ils n'ont pas forcément les éléments qui, chez nous, traitent la douleur dans le cerveau. Ce qui explique aussi pourquoi, pendant longtemps, on a pensé qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Sauf qu'au niveau comportemental, on a un nombre incalculable d'études qui montrent que les poissons, en fait, montrent présentes des comportements de douleur très nettes. Par exemple, c'est une infographière pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube, elle est dessus. C'est une étude de Lynn Snowden qu'elle a réalisée avec des poissons zèbres. Au départ, elle met un poisson zèbre dans un aquarium, avec deux parties, comme on peut le voir là. Une partie qui est vide et qui est très éclairée, et une partie qui est sombre et qui est enrichie, dans laquelle il y a un bon poisson. Eh bien, si vous mettez un poisson zèbre dedans, ce poisson va rester dans la zone sombre, là où il sent en sécurité. En revanche, si jamais on lui injecte, donc voilà le poisson test, il va choisir la zone sombre. Si jamais on lui injecte de l'acide, eh bien, ce poisson va rester dans la zone sombre, simplement parce que c'est là où il sent en sécurité. En revanche, si on dissout de la lidocaïne dans la deuxième partie, qui est à l'analgésie, eh bien là, le poisson est capable de braver sa peur d'aller dans la zone vide, donc de se rendre vulnérable, pour aller chercher justement cette lidocaïne qui va apaiser ce sentiment de gêne qu'on peut difficilement qualifier autrement qu'une réelle douleur. Le poisson est prêt à payer le prix de se rendre vulnérable pour ça, ce qui donne bien l'idée que ça occupe quand même très fortement son cerveau à ce moment-là. On sait aussi que, par exemple, sur des tâches d'évitement d'objets nouveaux, pour savoir que chez beaucoup d'espèces, il existe qu'on appelle de la néophobie, c'est-à-dire qu'on craint ce qui est nouveau, et si vous mettez un nouvel objet dans un aquarium, le poisson va le fuir. Eh bien, un poisson qu'on a blessé ne fuira plus l'objet. Et si je voulais réinjecter de l'acide, pardon, un anesthésique, eh bien à ce moment-là, le comportement de fuite va se reproduire, ce qui veut dire encore que son esprit est occupé pendant ce temps-là à autre chose que à s'occuper de cet objet. Et des études comme ça, on pourrait durer longtemps. qui date de 2015, je crois, sur les saumons d'élevage, où ils montrent que les saumons, en fait, développent des comportements, donc ça, c'est une photo qui vient de l'étude, développent des comportements dépressifs. C'est-à-dire que se produisent les modifications hormonales qui se produisent chez nous lorsque l'on rentre en dépression. Et par exemple, ils arrêtent de grossir, ils arrêtent de s'alimenter, et en général, ils se laissent mourir, commencent à flotter sur le dos, parce que les situations dans lesquelles vives sont absolument terribles, surtout pour des poissons migrateurs, comme ça. Et on a également, d'ailleurs, dans la même benne, alors je reviens là-dessus à peine, dans la même benne, on a une étude sur la fièvre émotionnelle qui a été réalisée par Sonia Ray, et qui indique que les poissons, lorsqu'ils sont stressés, alors pour stresser un poisson, en fait, vous le mettez dans un petit filet avec très peu d'eau, et c'est ça qui stresse les poissons. Quand on fait une étude sur le stress, c'est souvent comme ça qu'on le fait, parce que les poissons stressent dans des petites quantités, en fait. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de problèmes avec les aquariums ronds, les trucs comme ça. En fait, l'idée, c'est que c'est plus la taille de l'aquarium. Alors les aquariums ronds déforment la vision en plus, donc ça c'est un problème, mais c'est surtout la quantité, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite par Rothfield qui montre que les poissons ne peuvent pas vivre normalement sans développer de stress dans les aquariums qui sont vendus dans le commerce. C'est pas possible. Eux, quand ils ont fait des études, le plus petit aquarium dans lequel ils ont réussi à maintenir des poissons dans un état, on va dire, intellectuellement calme, il se faisait plus de 20 fois la taille des aquariums qu'on retrouve tous les jours. Donc on a ces indications-là et pour revenir sur la piède émotionnelle, on stresse des poissons et les poissons, en général, nagent dans des eaux qui correspondent à leur température corporelle. Et donc au départ, on les met dans un aquarium avec plusieurs compartiments à différents degrés. On regarde dans quel compartiment ils restent et ensuite, une fois stressés, on les remet dans cet aquarium et on regarde dans quel compartiment ils vont. Et on s'aperçoit qu'ils restent dans des compartiments qui sont à plus de 4, 5 degrés, enfin 3 ou 4 degrés de plus que leur température initiale. Ce qui prouve que leur température corporelle a augmenté. Et ce qui démontre encore un effet de stress puisque l'absence de fièvre émotionnelle était un des arguments pour dire que les poissons ne ressentaient pas émotionnellement la douleur parce que là, on a une réaction émotionnelle qui a carrément modifié la température corporelle de ces poissons. Et donc en 2015, Lynn Sneddon, qui est la grande spécialiste de ce domaine, a réalisé une méta-étude qui s'appelle Pain in Aquatic Animals qui fait une grande recension de tous les travaux qui ont été faits sur la souffrance des poissons. Et donc là, je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas. J'ai traduit, j'espère que ça se voit mieux, j'ai traduit l'étude, mais en gros, elle a utilisé tous les critères qui sont normalement employés pour évaluer si les espèces terrestres peuvent ressentir la douleur. Alors là, en plus, il n'y a pas que les espèces terrestres puisqu'on a les crustacés décapodes et les céphalopodes. Donc tous les pièdres, tout ça. Et il s'avère qu'en fait, les poissons remplissent la totalité des critères qui sont normalement utilisés pour pouvoir démontrer la présence de douleurs chez les animaux terrestres. Donc, elle conclut très logiquement que les poissons ressentent la douleur. Aujourd'hui, il reste encore un ou deux irréductibles parce que de toute façon, tant qu'on ne pourra pas rentrer dans la tête des poissons, de manière un peu moins dégueue que ce qu'on fait là, mais tant qu'on ne pourra pas le faire, on ne pourra jamais dire définitivement, mais on a quand même un corpus de preuves, d'études qui vont dans le sens que les poissons ressentent la douleur qui fait que les chercheurs qui travaillent dessus considèrent qu'il y a un consensus quand même sur cette question. Donc, si vous entendez « Non, mais les poissons, c'est des réflexes », au niveau scientifique, maintenant, il n'y a quasiment plus de doute sur le fait que « Non, ce ne sont pas des réflexes, il y a vraiment un comportement de douleur subjectif qui est derrière ». Alors, maintenant, on va voir un petit peu les sens des poissons, simplement parce que comme ils sont dans un milieu différent du nôtre, forcément, leurs perceptions des informations sont différentes. Alors, tout d'abord, quelque chose qui n'est pas spécifique aux poissons, mais qui est intéressant quand même, c'est la bioluminescence, comme on peut le voir là sur cette peau de roi bicelle. Alors, je vous laisse regarder, je reviendrai sur les poissons au fur et à mesure. Enfin, je reviendrai après. Donc, ça, ce sont des poissons, ou des anglais, appellent ça des poissons-lampes-dorches, vous allez voir pourquoi. Et celui-ci, ce qui intéresse à noter, c'est les petites poches rouges que vous avez sous les yeux. Alors, les poissons-lanternes, comme le premier qu'on a vu, utilisent en général leur bioluminescence pour différentes choses. Alors, les poissons-lanternes, en général, utilisent cette lanterne pour chasser, c'est un appât. Eux, ils utilisent également souvent la bioluminescence pour communiquer entre congénères, pour attirer les appâts, pour aller, pour éclairer, tout simplement, chez certains, ou pour attirer des semelles. Alors, ce qui est amusant dans le deuxième convoi, dans le poisson-lampes-dorches, c'est qu'en fait, ces poissons, lorsqu'ils se font chasser, il faut savoir qu'ils ont un contrôle sur un petit romblé de peau et qu'ils peuvent éteindre la plupart du temps, il y a un certain contrôle des poissons sur cette bioluminescence. Et quand ces poissons se font chasser, ils gardent les lumières allumées jusqu'à la dernière seconde et au moment où le prédateur arrive sur eux, ils éteignent les lumières et ils s'arrêtent. Peut-être que le poisson les perd de lui. Et le dernier, qui fait la lumière rouge, c'est fascinant, puisque il faut savoir qu'en fait, la lumière, lorsqu'elle rentre dans l'eau, quand elle traverse les couches d'eau, la lumière rouge ne parvient pas dans les grandes profondeurs. Ce qui est la raison pour laquelle les poissons des profondeurs sont souvent rouges. Et là, vous allez me dire, je raconte n'importe quoi puisqu'elle n'arrive pas, à la lumière rouge. Justement, si la lumière rouge n'arrive pas, vous ne la renvoyez pas. Donc, vous avez un super beau camouflage. Ce qui fait qu'en plus, comme la lumière rouge n'arrive pas, ces poissons des profondeurs, en général, n'ont pas les pigments qui leur permettent de voir le rouge. Sauf lui. Sauf celui qu'on a vu. Donc lui, il a des petites lumières rouges sous les yeux qui lui permettent d'éclairer, de voir ce qui se passe puisqu'il est un des seuls poissons des profondeurs à pouvoir voir dans le rouge et ça lui sert également à pouvoir communiquer avec ses congénères quand il y en a parce que c'est un peu vide, les grandes profondeurs et sans jamais être vus par un prédateur. Donc, en fait, ils ont un canal de communication secret entre eux. Ça éclaire un peu comme ce que vous voyez sur les caméras infrarouges qui surveillent les magasins. La nuit, elles nous filment très bien alors qu'on ne voit rien. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, au niveau de la perception visuelle, les poissons, on a un petit peu tout dans le spectre. C'est-à-dire que les poissons qui vivent dans les grandes profondeurs ne voient pas grand-chose en matière de couleur. En revanche, plus ils sont dans des univers riches par exemple, des poissons comme les truiques, elles possèdent carrément jusqu'à l'ultraviolet. Elles ont toutes les couleurs jusqu'à l'ultraviolet. Donc, elles ont même un spectre de couleur qui est plus vaste que le nôtre. Et dans l'ultraviolet, par exemple, on a ce qu'on voit ici sur la photo. Ça, c'est une étude, enfin, c'est même trois études de Sibec sur les demoiselles orangées où, pendant un moment, les chercheurs se sont demandé comment ces poissons se reconnaissaient individuellement parce que, comme vous pouvez le voir sur la photo du poisson qui est complètement jaune, en fait, si on en met plusieurs poissons à côte, pour nous, elles ont exactement la même apparence. Et quand ils ont passé sous un spectre ultraviolet, ils se sont rendus compte que ces poissons se reconnaissent très bien se reconnaissent individuellement par des marques faciales. Comme on peut le voir là, alors là, elle a été habituée à appuyer sur un des deux masques de manière à se faire nourrir. Pour expliquer brièvement comment ça se déroule, parce que toutes les études du même genre, ça sera pareil, pour habituer en général un poisson à faire quelque chose ou même à beaucoup d'espèces en fait, ça marche comme ça. Vous les laissez faire un petit peu ce qu'ils veulent, puis dès qu'ils font quelque chose qui est bien, vous les récompensez en donnant soit de la nourriture, soit quelque chose qui leur plaît. Et puis au fur et à mesure, ils vont comprendre qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils sont récompensés, donc c'est peut-être ça la bonne réponse. Et on pourrait se demander aussi pourquoi les poissons ont tellement de couleurs complètement flash, comme on peut le voir sur les poissons des récifs, alors que techniquement, c'est super dangereux d'un point de vue des prédateurs d'être aussi voyants. Ça, c'est le cas parce que c'est ce que nous, nous voyons. Mais en fait, quand ils sont dans les récifs coralliens, il faut savoir que ces couleurs-là se masquent parfaitement dans le décor dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que dès que vous les retirez de leur décor et que vous les mettez dans un aquarium, effectivement, ils sont très visibles. Mais en fait, ce sont des camouflages qui correspondent très exactement aux endroits précis où ces poissons vivent. Et souvent, quand ils ont des marques bleues sur la peau, c'est pour se confondre avec l'océan, avec la mer qui est derrière. Et d'ailleurs, non, je vais revenir en arrière une seconde, ils sont tellement capables de discriminer en détail certaines informations qu'on a même montré que les poissons archers étaient capables de reconnaître les visages humains. Donc les poissons archers sont des poissons qui crachent hors de l'eau, on y reviendra plus tard. Et là, on les habitue à cracher sur le même visage en permanence, ce qui n'est pas très sympa pour la personne en tout cas. Et on s'aperçoit que les poissons ne se trompent pas. Et comme vous pouvez le voir, les formes des visages sont très particulières. Ils ont fait des ovales pour être sûr que le poisson n'utilise pas la taille générale de la luminosité du visage, les contours du visage, mais que ce soit bien la position des éléments du visage sur le visage, les yeux, le nez, tout ça. Il s'avère qu'effectivement, ces poissons archers arrivent en permanence à discriminer avec beaucoup de compétences ces visages humains. Et on verra après qu'en fait, ce n'est pas très étonnant parce que les poissons archers ont une capacité de discriminer les informations visuelles absolument remarquable. Et donc, en matière d'yeux, rien qu'en matière de système de vision, on a des choses vraiment stupéfiantes dans le monde des poissons. Vous avez par exemple les poissons qu'on a en haut, les anabeps, qui sont des poissons qui nagent à la surface de l'eau, comme on peut le voir là. Et en fait, leur oeil est divisé en deux parties. Vous avez une partie supérieure qui est faite pour voir à l'extérieur de l'eau et une partie intérieure faite pour voir dans l'eau. Et c'est vraiment très très simple à l'intérieur de l'oeil. Ce ne sont même pas les mêmes pigments, c'est-à-dire celle qui est à l'extérieur de l'eau voit mieux le vert, celle qui est plus dans l'eau voit mieux le bleu, il semble. Donc, elles sont vraiment deux structures très très différentes comme ça. Et alors, le pire, c'est les poissons plats comme on voit en dessous. On parle bien de poissons plats type les fêtes, les turbos, ces poissons-là, elles n'ont pas les raies. Ça, c'est les poissons qui, quand ils naissent, sont des poissons un peu plus normales. Ils font leur vie normalement, ils ont une forme de poissons, les yeux des deux côtés. Et puis, un jour, dans leur vie, il y a un oeil qui va commencer à migrer de l'autre côté. Et ensuite, ces poissons vont se mettre à vivre sur le sol, sur le côté, avec les deux yeux du même côté, ce qui donne le résultat pas hyper sexy qu'on peut voir sur la photo. Je vous laisse imaginer un peu la période de transition quand subitement vous ne voyez plus la même chose. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi cette étude apporte des choses. C'est plus sur le... C'est une recherche à la base sur l'évolution du système visuel chez les vertébrés, mais elle est marrante pour montrer que les poissons se font aussi avoir par les illusions optiques par lesquelles nous, on se fait avoir. Cette étude qui a été faite avec une baliste de Picasso, ça a été faite avec deux groupes. Au départ, on leur a présenté... Vous voyez l'image là, et sur l'image que vous voyez, il y a des cubes marrons, donc le cube qu'on voit juste en dessous de son nez, et un cube orange qu'on voit à droite. Alors, je sais que c'est frustrant, mais les deux cubes sont marrons, ils ont exactement la même couleur. Et au départ, on a habitué un groupe à aller appuyer sur les carrés marrons alors qu'il n'y a rien autour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce d'effet d'optique. Il y a juste un rectangle avec un marron et un orange. Et donc, il y a un groupe qui a été habitué à aller appuyer sur le marron et le groupe qui a été habitué à appuyer sur le orange. Et ensuite, au fur et à mesure, ils ont commencé à ajouter les illusions optiques jusqu'à la version finale. Et on s'aperçoit que dans cette situation, les poissons qui ont été habitués à aller appuyer sur l'élément marron vont toujours cliquer sur l'élément marron sans jamais aller chercher celui qui est de l'autre côté alors qu'il est exactement la même couleur. Mais plus amusant, ceux qui ont été habitués à appuyer sur l'élément orange vont aller appuyer sur celui de droite alors qu'il n'est pas du tout orange, il est marron comme celui qui est de l'autre côté. Normalement, ils ne devraient cliquer sur rien du tout. Et ça a été fait avec d'autres illusions d'optique et on s'aperçoit qu'en fait, leur cerveau gère l'information visuelle à peu de choses près comme la nôtre puisqu'ils se font avoir par les mêmes illusions d'optique que nous. Ensuite, au niveau du son, alors c'est pareil, vous avez peut-être vu passer parce que sur Facebook à un moment, il est passé une image comme ça où on disait « oui, comme nous, les poissons parlent entre eux ». Alors on va mettre un gros bémol là-dessus quand même. Les poissons ne parlent pas vraiment entre eux, ils n'ont pas les systèmes qui permettent de faire ça. Ils font des sons, pas tous, mais il y a des poissons qui font des sons mais ce n'est pas du tout structuré comme nous parce qu'ils n'ont pas de système identique. En gros, ils ont trois façons de produire des sons. La première façon, c'est de faire des sons par strigulation, par frottement d'os. Par exemple, quand les épinoches ont des aiguilles quand elles frottent les aiguilles. Ou alors vous avez des os particuliers qui servent à ça au niveau de la mâchoire ou au niveau des nageoires. Vous avez des sons hydrodynamiques qui sont faits quand le poisson bouge. Vous avez des poissons quand ils ont des comportements d'agression, par exemple, qui vont bouger d'une certaine manière ce qui va provoquer des sons bien particuliers. Et vous avez en fait la vessie natatoire des poissons qui est une espèce de poche de gaz qui leur permet à la plupart, ils n'ont pas tous une vessie natatoire mais une grande partie qui leur permet de gérer leur niveau, leur hauteur dans la colonne d'eau. Et bien en fait, cette vessie natatoire leur sert partiellement à entendre, pas tous, encore une fois, c'est d'une complexité juste complètement dingue vous n'avez pas deux espèces qui fonctionnent pareil. Mais en général, la vessie natatoire sert d'espèce de caisse de résonance et reçoit l'information qu'elle transmet ensuite à l'oreille interne et donc ils entendent par cette vessie natatoire et cette vessie natatoire a des muscles qui leur permet également en la comprimant et en l'ouvrant de faire boum 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 que vous feriez avec un ballon. Et donc c'est avec ça qu'ils communiquent. Ce qui ne permet pas forcément une communication très précise pour une bonne raison c'est que c'est difficile de faire énormément de sons différents avec des éléments qui ne sont pas très faciles à contrôler. Alors, ah oui, c'est vrai que il n'y a pas de son. Bon ben, vous n'y aurez pas de droit. Attends. On a un problème de son sur le... Alors maintenant au niveau mécanique maintenant au niveau du contact on a fait donc il faut savoir que les poissons déjà ont un sens du contact à distance ce qu'on appelle la ligne latérale c'est-à-dire que le long des poissons vous avez toute une série de fibres réceptrices qui en fait sentent les mouvements hydrodynamiques autour des poissons. C'est ce qui explique pourquoi les poissons quand ils sont dans des bancs de poissons réagissent avec une telle rapidité c'est qu'en fait ils sentent la présence des poissons sur les côtés. Vous avez des poissons aveugles qui vivent dans des cavernes qui se dirigent quasiment que là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais dire plus tard ils ont fait des études sur la numérosité c'est-à-dire la capacité à percevoir les nombres avec ces poissons-là juste avec la ligne latérale et ils y arrivaient. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc, beaucoup de poissons utilisent la ligne latérale justement pour percevoir les informations de leur environnement. Mais on sait aussi que pas mal de poissons aiment le contact voire même aiment les massages. En fait, vous avez des poissons sur lesquels je reviendrai plus tard qui sont les labos-nettoyeurs qui sont des poissons qui se nourrissent des parasites d'autres poissons et quand il y a des conflits en général ils massent les poissons de manière à... De manière au départ on ne savait pas trop à quoi en fait ça avait l'air de les calmer. Et donc, il y a une étude qui a été faite avec un poisson chirurgien avec des poissons chirurgiens donc on les a d'abord stressés en utilisant la méthode dont je parlais tout à l'heure en les mettant dans une faible quantité d'eau et ensuite on a mesuré leur taux de cortisol donc leur taux de... On va schématiser en disant leur taux de stress puis ils ont été remis dans un aquarium dans lequel un modèle fictif de l'arbre a été réalisé et dans un cas il bouge dans un cas il ne bouge pas et on s'aperçoit que surtout dans le cas où il bouge le poisson chirurgien va se mettre dessous pour se faire masser et on s'aperçoit que les timons son taux de cortisol asthmatique baisse considérablement à ce moment-là ce qui indique et d'ailleurs on sait que chez les labres les labres reçoivent environ plus de 2000 interactions par jour pour nettoyer des clients et sauf que réellement ils n'ont qu'une centaine de clients ce qui veut dire que vous avez des clients qui passent leur journée à revenir même sans parasite juste pour se faire masser en fait ensuite dans les sens qui sont je vais pas dire exclusifs aux poissons encore que la réception électrique on la retrouve chez certains animaux terrestres parce que les arnithorac on reçoit des champs électriques en revanche la génération électrique là est vraiment spécifique aux poissons et donc on a en gros deux types de poissons électriques et deux types de courants électriques vous avez les poissons à courant faible comme on peut le voir sur les poissons éléphants qui en fait donnent des petites impulsions ce qui leur sert un petit peu comme un sonar c'est-à-dire à repérer ce qu'il y a dans leur environnement immédiat et ça leur sert également à communiquer entre eux et vous avez des poissons à fort courant électrique notamment les anguilles électriques qui ne sont pas du tout de la famille des anguilles d'ailleurs et d'ailleurs ils doivent générer des courants qui vont jusqu'à 600 volts c'est-à-dire quasiment trois fois ce que vous avez dans une prise électrique normale et d'ailleurs il y avait des légendes d'explorateurs pendant très longtemps qui racontaient qu'en traversant des différentes rivières différents cours d'eau les anguilles montaient le long des jambes des chevaux pour choquer les chevaux pour les faire tomber et ça a été considéré comme un mythe pendant très longtemps jusqu'à ce que récemment on tente le coup donc le bras que vous allez voir dans l'eau ce n'est pas un vrai bras je vous rassure c'est un bras victime dans lequel on a mis des LED donc des petites lampes et les lampes ne sont alimentées par rien d'autre que l'électricité de l'anguille et en fait elles ont une peau qui est construite de manière à ne pas s'auto-électrocuter sinon ça ferait il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui est aussi tragique qu'impressionnante d'un crocodile qui attaque une anguille électrique et les demeurent ensuite au niveau chimique alors dans chimique j'ai mis l'onfaction et le goût tout simplement parce que je ne vais pas dire que c'est le même sens mais c'est des gradients d'une chose assez proche c'est-à-dire c'est la captation dans son environnement d'un élément chimique et ensuite la dalix par le système nerveux alors au niveau de l'odorat les poissons pour beaucoup d'entre eux ont un odorat extrêmement impressionnant le saumon notamment est vraiment un cas très marqué puisque les saumons je prends le cas par exemple des saumons atlantiques vont naître dans des cours d'eau douces par exemple en France on en a encore tout à son tout ce qui est vers la rochelle tout ça et qui vont donc naître dans des cours d'eau sortir de ces cours d'eau aller vivre tout en haut vers l'eau allemande tout ça en haut et puis ensuite quelques années plus tard quand ils vont vouloir revenir faire des petits ils vont revenir dans l'endroit où ils sont nés et bien on s'aperçoit qu'en fait les saumons quand ils passent petit dans les ruisseaux mémorisent la signature chimique des différents cours d'eau et ils s'en souviennent sur la totalité de leur existence pour pouvoir revenir ensuite à cet endroit là et énormément de travaux ont été faits sur cette question et on se rend compte qu'en fait ils mémorisent des tout petits détails très très fins des différents cours d'eau des informations qui vont rester stables dans le temps de manière ensuite à pouvoir s'y rediriger sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres 2, 3, 4 ans plus tard donc je y reviendrai après mais l'histoire de la mémoire du poisson rouge c'est-à-dire que les saumons il faut y aller pour faire ce qu'ils font et au niveau du goût il y a aussi des trucs assez incroyables donc les poissons ont également des papilles gustatives comme nous mais la particularité c'est que donc ils ont dans la bouche au niveau du pharynx mais vous en avez quand on scie sur la peau et par exemple les poissons chats ont des papilles gustatives suffisamment efficaces pour pouvoir goûter quelque chose parce qu'il y a plusieurs mètres de boue ça doit être sympa tout le temps je ne vous le cache pas mais de mémoire je crois que je l'ai marqué je crois que nous on a environ 10 000 10 000 capteurs gustatifs et les poissons chats il y a une famille de poissons chats ça coûte à 150 000 alors maintenant on va aller voir un peu qui sont les poissons alors d'abord on va parler de conscience je ne vais pas rentrer trop dans des débats infinis sur les notions de conscience les différents degrés je vais m'appuyer sur ce qu'on appelle l'accès à la conscience ceux qui connaissent les travaux de Stanislas Dehaene je vais rester dans ce cadre là c'est à dire le fait d'être capable de percevoir les événements d'un environnement les trier et être capable de prendre des décisions volontaires à ce sujet donc on sait que de cet ordre là les poissons sont conscients ils sont capables de prendre des décisions de prendre des informations d'apprentissage on va le voir ensuite donc il n'y a pas de problème sur l'accès à la conscience les poissons qui ont cet accès à la conscience c'est certains à 99 et à 99 99 99% en plus même si leur cerveau est structuré différemment d'une autre on se rend compte qu'ils ont tout un tas de systèmes analogues c'est à dire ils ont un équivalent de l'amidale ils ont un équivalent de l'pothalamus on se rend compte que lorsqu'on provoque des lésions dans le cerveau de ces poissons le résultat dans leur comportement est équivalent à ce qui se produirait si on faisait des lésions dans le système analogue chez l'humain et puis il y a la grande question de la conscience de soi la reconnaissance de soi donc peut-être que vous avez déjà entendu parler du test du miroir donc le test du miroir même s'il y a beaucoup de choses discutables dessus consiste en gros puis ça reste un modèle qui est quand même largement utilisé consiste en gros à prendre un animal à l'anesthésier à lui dessiner un motif en général sur un endroit du corps qu'il ne pourra pas voir donc sur la tempe ils ont fait une étude sur les fourmis où c'était derrière l'oxycute et d'ailleurs les fourmis l'ont passé et ensuite une fois que l'animal se réveille vous le mettez devant un miroir et à ce moment-là si jamais il se reconnaît dans le miroir il va essayer de défacer cette tâche si jamais il ne se reconnaît pas il va essayer de taper le miroir le problème c'est que quand vous êtes un poisson c'est un peu difficile avec votre petite nageoire d'en aller à défacer votre tâche donc ils ont pris en gros le protocole qui avait été fait pour les dauphins et on prend différents critères c'est-à-dire qu'on observe le comportement donc là ça a été fait avec des réventures océaniques on observe le comportement de ces poissons pendant des situations normales et des interactions sociales pour avoir une idée de comment ils réagissent normalement ensuite ils ont mis un miroir mais de dos c'est-à-dire que la phase réfléchissante n'était pas visible par les poissons c'était juste un écran mat blanc et ils ont doté les réactions et ensuite ils ont fait toute une liste de réactions auxquelles ils s'attendaient si le poisson se reconnaissait c'est-à-dire observer des parties son corps qu'il ne pourrait pas avoir en temps normal notamment l'abdomen dans le cas de l'arrêt avoir des gestes auto-centrés c'est-à-dire ramener les nageoires à certains endroits qu'elle ne ferait pas en temps normal et il s'avère que sur ces travaux donc ça c'est les travaux de Sigia Harry c'est une étude récente 2015 je crois il s'avère que cette rémenture océanique a effectivement montré tous les comportements qui étaient attendus uniquement dans le cas où le miroir était face à elle donc là elle est en train de faire le tour pour se remettre face au miroir donc le miroir et sur la gauche de l'écran là on s'aperçoit qu'elle se met l'abdomen face au miroir en gardant les yeux dans cette direction pour observer le ventre donc il y a énormément d'études enfin il y a énormément de vidéos de cette étude sur internet où on voit tous ces comportements et puis il y a beaucoup d'animaux qui ne fonctionnent pas vraiment à la vue et pour qui le test du miroir n'est pas du tout adapté par exemple pour les chiens ils sont en train de développer des systèmes olfactifs et bien bien avant des travaux en 2009 de Thibaut Tonkin sur les sur des poissons cyclistes sur des cyclinamrod ont déjà montré que ces poissons étaient capables de reconnaître leur propre odeur et les différencier de celle d'un autre poisson en fait on les a mis dans un aquarium comme vous pouvez le voir en bas avec Denis et lui il est mis dans la partie centrale de l'aquarium ensuite on observe de quel côté il passe plus de temps parce qu'en général il passe plus de temps du côté qui lui est familier et donc dans l'un on diffuse son odeur et dans l'autre on commence par diffuser l'odeur d'un individu qui ne lui est pas familier et on s'aperçoit qu'il reconnaît très bien son odeur de celle de l'autre et au fur et à mesure ils ont utilisé des odeurs d'individus qui étaient de plus en plus proches leurs frères leur famille et jusqu'à la fin on s'aperçoit qu'ils discriminent très très bien leur odeur de celle des autres donc de là à dire qu'ils se reconnaissent qu'ils ont une conscience de soi c'est aller un peu vite personne pour l'instant n'a conclu vraiment fermement là-dessus mais ce sont des indices en attendant qui vont quand même dans ce sens là alors maintenant en ce qui concerne la mémoire et l'empêche dans l'espace donc on l'a déjà vu tout à l'heure avec le saumon vous avez les poissons qui ont des mémoires qui franchement nous rembarrent très très fort et ici on a le batigobus sauporator le gobier en dents alors on va rester sur le batigobus sauporator je me suis un peu emballé sur la traduction française c'est pas même c'est pas sûr c'est pas des gobier en dents donc ces poissons là en fait sont des poissons qui vivent dans des flaques d'eau et à marée haute ils regardent comment est fait le sol ils mémorisent la position des creux et des bosses et une fois que la mer ils se retirent ils choisissent une flaque qui devient leur flaque de maison là où ils vont rester et ils vont se nourrir dans ces endroits là l'inconvénient de ça c'est qu'ils sont hyper soumis à la prédation à ce moment là ils sont vraiment fragiles dans cette situation et bien on s'aperçoit que si jamais un oiseau les attaque ou si jamais une pénurie d'alimentation ces poissons sont capables de mémoire de sauter d'une flaque à l'autre sans jamais se tromper et même de retourner jusqu'à la mer sans jamais se tromper et cette mémoire ils la gardent pendant au moins 40 jours puisque l'étude a été faite sur une quarantaine de jours et on s'aperçoit les chercheurs c'est Aronson qui a travaillé là-dessus s'aperçut que si jamais on déplace ces poissons et qu'on les met dans une autre flaque de cette zone et bien ils sont toujours capables de se diriger c'est-à-dire peu importe où ils sont donc nous vu comme ça vu de dessus on se dit bon allez ça peut se faire il faut réaliser que lui il est en vue subjective dedans donc c'est très différent et Aronson s'est quand même dit ouais mais on va quand même vérifier si c'est pas en sautant que les poissons repèrent où sont les flaques donc ce qu'il a fait c'est qu'il a laissé un poisson repérer sa zone tout bien tranquille tout ça et ensuite il a récupéré il est allé mettre à un endroit que lui avait créé artificiellement et où il avait fait des flaques avec du béton tout ça et à ce moment-là le poisson se pousse il faut le pousser avec un bâton le poisson ne sachant pas où sont les autres flaques reste dans sa flaque et subit ce qui prouve qu'on est vraiment dans le phénomène de la mémoire ce qui est intéressant aussi au niveau de la mémoire des poissons rouges parce que c'est quand même souvent les poissons rouges qui sont pris en compte aussi étonnant que ça puisse paraître on n'a pas vraiment d'études de très long terme qui ont été faites sur les poissons rouges en fait on a peu d'études qui ont été faites sur du long terme sur la plupart des poissons souvent ça s'arrête à un an, deux ans et à chaque fois qu'on a essayé de leur faire mémoriser sur ces durées-là ça a marché les poissons rouges l'information la plus longue qu'on ait c'est un témoignage d'un chercheur qui ça a été fait sur un an on n'a rien qui est plus mais il est assez probable qu'il peut se souvenir sur beaucoup plus que ça et un autre truc intéressant ça a été fait sur le poisson éléphant en fait ils ont voulu les chercheurs ont voulu évaluer si le poisson éléphant était capable de mémoriser avec son sens électrique donc ils l'ont mis dans un endroit assez complexe et ils l'ont laissé mémoriser avec son organe électrique les zones les infractuosités les crevasses et il a appris l'emplacement de différents nids dans lesquels il allait se réfugier et ensuite parce que la recherche est un peu immonde par moments ils l'ont supprimé son organe électrique pour vérifier si de mémoire il était toujours capable de se repérer et effectivement le poisson était toujours capable de se repérer donc il s'est créé une carte mentale en trois dimensions avec ça en fait les poissons utilisent énormément de systèmes différents par exemple les saumons dont on parlait tout à l'heure utilisent leur odorat quand ils sont dans les cours d'eau mais ils ne l'utilisent probablement je ne vais pas dire pas mais beaucoup moins quand ils sont en haute mer visiblement ils utilisent plutôt des combats c'est-à-dire qu'ils ont une espèce de combat mentale ils savent à peu près où est le nord le sud on sait que les requins captent même probablement le champ magnétique de la terre on pense qu'ils utilisent également la position du soleil la position des astres ce qui ne serait pas hyper étonnant parce qu'on sait que les formules le font également et notamment tout un tas de points de repère visuels on sait que les saumons par exemple utilisent des points de repère visuels très très fréquemment mais beaucoup beaucoup d'espèces font ça en général les poissons sont très très bons pour se repérer ensuite de même en matière de notion du temps parce qu'on entend souvent dire que les autres animaux sont prisonniers dans le présent c'est catastrophiquement faux il y en a un groupe d'études colossales qui va contre ça et des travaux qui ont été faits par Redon, Fierry Salpizek et tout un tas d'éthologues parce qu'ils ont été nombreux a vraiment jeté une lumière très très intéressante sur les poissons à nouveau c'est une étude qui a mis en compétition des labros idimidiatus des labros nettoyeurs qu'on voit là des chimpanzés des orangs houtans et des singes capucins le but du jeu est le suivant vous mettez deux assiettes de couleurs différentes devant les différents individus dedans il y a des friandises mais il y a une assiette qui va rester indéfiniment et une assiette qui va être retirée au bout d'un temps assez court le but du jeu est simple il faut comprendre rapidement qu'il faut commencer par manger l'assiette qui ne va pas rester enfin les friandises sont sur l'assiette qui ne va pas rester et ensuite aller manger dans l'assiette qui reste le long temps alors j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi la fille de l'un des expérimentateurs Redone Chari qui a participé à cette étude avec des M&M's elle avait 4 ans je précise ça va avoir son importance c'est pas 5K plus 5 qui a compris en premier qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire c'est pas non plus longtemps c'est pas non plus la vie de Redone Chari qui elle n'a jamais réussi c'est pas très sympa pour lui donc maintenant il nous reste le labre et le chimpanzé et je vous laisse deviner si je parle de ça qui est-ce qui est compris en premier et de très loin le labre nettoyeur a compris assez rapidement presque tout de suite en fait qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire avant d'aller manger l'assiette qui allait rester de manière permanente et ensuite ils ont changé les rôles c'est-à-dire que l'assiette qui était jusqu'à maintenant temporaire devient l'assiette finale qui va rester et l'assiette qui va rester longtemps elle va devenir l'assiette temporaire et bien encore une fois c'est les labres les premiers qui ont compris que la règle avait changé et qu'il fallait inverser et commencer par l'autre assiette cette fois-ci si vous me posez la question ils n'ont pas réessayé avec la fille de Redone Chari et on va voir après qu'en fait d'un point de vue du mode de vie de ces labres ça n'a rien de surprenant qu'ils aient réussi en premier et dans les pures notions du temps simplement en fait c'est su depuis très longtemps que vous pouvez très bien apprendre un poisson à venir manger en haut à droite de son aquarium le soir et en bas à gauche le matin on sait très bien qu'ils ont une perception temporelle au moins proximité puisqu'ils n'ont pas de bras puis ils n'ont pas de bras ensuite au niveau de la notion mathématique pareil je ne vais pas rentrer trop loin dedans mais en gros il existe trois grandes façons d'appréhender les nombres vous avez ce qu'on appelle le subitizing le subitizing c'est la capacité de percevoir en fait la différence entre 1 et 2 2 et 3 et en général ça s'arrête à 3 c'est pareil chez toutes les espèces y compris les humains c'est à dire qu'un enfant en bas âge on a des travaux qui montrent que des enfants de 4 mois sont capables de faire la différence entre 1 et 2 2 et 3 mais n'arrêtent plus du tout à faire 3 et 4 visiblement ça passerait directement par le cortex visuel mais pour l'instant on ne comprend pas trop comment ça marche ensuite vous avez l'estimation l'estimation c'est vous n'avez pas besoin de vraiment compter vous utilisez à peu près la place que prennent les différentes informations et vous gérez avec ça et ensuite il y a vraiment le fait de dénombrer et bien on s'aperçoit que en ce qui concerne le subitizing et l'estimation quasiment toutes les espèces les possèdent puisque on l'a même montré chez les abeilles et donc les poissons possèdent effectivement ces capacités là et on est en train de travailler sur justement la capacité même de dénombrer ça a été montré chez un certain nombre d'espèces chez les poissons c'est Agonilo qui travaille dessus il a fait 5, 6, 7 études il fait que ça de sa vie et par exemple dans le cas là ça c'est une étude de 2008 c'est la première qu'il a fait avec des gambusis où on sait que ce sont des poissons qui préfèrent être en groupe et donc il les a mis dans un aquarium et là on est vraiment dans le cas du subitizing parce qu'on a 2 contre 3 et donc il les met dedans et il évalue si le poisson qui est au centre va plutôt aller chercher le groupe il y en a 3 ou il y en a 2 puisqu'on sait qu'ils vont toujours chercher le groupe il y en a le plus et on s'aperçoit qu'effectivement les poissons vont systématiquement chercher le groupe il y en a le plus et ensuite ils ont fait les mêmes tests avec des très grands nombres un peu plus tard pour évaluer si les poissons étaient également capables de faire des estimations de grands noms c'est à dire 4 contre 8 et il s'avère qu'en fait ils ont exactement le même processus que nous c'est à dire pour vous comparer ça au fonctionnement de l'humain ils font les mêmes erreurs les mêmes biais ils fonctionnent exactement de la même manière tout ça c'est un truc qui a des racines très très loin dans l'évolution ça a également été fait en prenant beaucoup de paramètres en contre pour vérifier s'ils étaient vraiment capables de discriminer un nombre plutôt qu'une superficie que les poissons pourraient prendre donc en fait ils l'ont fait avec des éléments abstraits c'est à dire que le poisson est mis dans un aquarium carré vous avez deux étiquettes de chaque côté sur lesquelles il y a des motifs dans des étoiles des ronds des lunes des trucs comme ça qui sont changés aléatoirement mais qui sont contrôlés pour avoir tout ça de couleur prendre exactement la même place sur le carton et on s'aperçoit que les poissons sont effectivement capables de sortir la numération abstraite de ces informations-là et que c'est pas juste la taille que ça prend ou l'excès de couveur ce genre de choses et exactement comme nous d'ailleurs ils se sont aperçus que si jamais ils laissent le poisson utiliser n'importe quelle technique et bien il va utiliser une technique d'approximation toujours en premier et c'est exactement ce que font les humains aussi c'est à dire par exemple si je vous dis va dans le grenier et va me chercher la pile où il y a 90 assiettes si vous avez une pile avec 90 et une pile avec 10 vous n'allez pas compter 1, 2, 3, 4 pour être sûr d'avoir la bonne en revanche si vous avez 89 et 90 vous êtes obligé de compter en fait les poissons fonctionnent exactement sur le même système ensuite en matière de catégorisation les chercheurs ont voulu aussi savoir si les poissons étaient capables de créer des catégories abstraites encore une fois ça a été montré chez beaucoup d'espèces il y a notamment des travaux fascinants chez les pigeons et donc là c'est une étude qui a été faite avec des requins bambous où les chercheurs ont voulu savoir si pour les requins est-ce qu'un poisson égale un autre poisson peu importe la forme peu importe la façon dont il est dessiné dans le cas présent parce que quand on voit la variété dans les poissons c'est pas forcément évident c'est-à-dire qu'imagine un extraterrestre qui vient sur terre vous lui présentez un chihuahua et on lui présentez un doberman c'est pas évident qu'il voit globalement le même animal là c'est un peu pareil donc ce qu'ils ont fait c'est que dans un labyrinthe ils ont mis un requin donc c'est un labyrinthe en Y donc le requin est mis dans l'entrée et ensuite il doit choisir aller chercher donc d'un côté il y a un poisson s'il va du côté du poisson il reçoit une récompense s'il va du côté de l'escargot donc les images que vous voyez elles viennent de l'étude s'il va du côté de l'escargot à ce moment-là il n'est pas récompensé et bien on se rend compte que le requin comprend assez rapidement qu'il doit aller du côté du poisson mais au départ ils utilisent exactement les mêmes types de dessins et au fur et à mesure ils vont varier ça va pas du tout être les mêmes types de dessins par exemple ils vont prendre l'escargot qui est en haut à gauche et le poisson qui est juste en tout lui c'est vraiment ça n'a plus aucun rapport et bien le requin fait très bien la différence à chaque fois entre le poisson et l'escargot ce qui prouve qu'ils ont une catégorie dans leur tête poisson et une catégorie escargot qui peut être créée en tout cas de cette manière-là et ensuite ils ont voulu voir si en mettant uniquement le poisson et n'importe quoi d'autre qu'un escargot le requin était toujours capable de choisir le poisson et c'est ce qui se produit effectivement le requin fait bien cette différence et ils ont voulu voir s'il était capable aussi dans l'autre sens c'est-à-dire est-ce qu'il n'a pas que compris enfin pas forcément compris mais décidé que le poisson était stimulus positif mais est-ce qu'il a estimé que l'escargot est stimulus négatif donc ils ont présenté l'escargot et autre chose on s'aperçoit que là ils s'en foutent complètement pour lui l'escargot n'est pas quelque chose de négatif alors ils ont fait le test avec d'autres poissons qui eux en revanche faisaient bien les deux distinctions c'est-à-dire si on leur mettait l'escargot et autre chose ils allaient toujours chercher autre chose ce qui montre que selon l'environnement de vie les nécessités ils ne réfléchissent pas exactement de la même manière ce n'est pas étonnant alors maintenant on va venir sur les outils parce que aussi étonnant que ça puisse paraître les poissons utilisent aussi des outils alors évidemment on pourra toujours discuter sur ce qu'est l'utilisation d'un outil c'est beaucoup de personnes ou philosophes notamment ont fait ça c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des études qu'on montrait que les animaux utilisaient des outils dans les dix minutes qui suivaient vous aviez une redéfinition du terme d'utilisation d'outils qui était faite histoire de les exclure du truc donc là dans le cadre ici on va utiliser l'outil au sens large et il y a une grande question parce que les poissons utilisent l'eau comme un outil et donc il y a une grande question sur est-ce que c'est valide ou pas valide parce que nous on a l'air on peut utiliser la gravité il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser qu'on ne peut pas utiliser donc c'est des éléments différents donc il faut repenser la définition du terme outil là ce qu'on voit c'est un cohérodon qui a été suivi par un plongeur et en fait il a un coquillage dans la bouche et vous allez le voir en train d'essayer de casser ce coquillage sur un rocher qui lui sert d'enclume et c'est pas n'importe quel rocher en fait beaucoup de poissons du même type ont ensuite été suivis on s'aperçoit que c'est un rocher préféré on trouve tout un tas de coquilles autour et là je vous l'ai coupé pour que la vidéo soit pas trop longue mais en fait on le voit parcourir plusieurs mètres pour aller jusqu'à cet endroit là spécifiquement pour casser ce coquillage et selon les espèces ils n'utilisent pas exactement la même technique ça a été montré chez d'autres espèces aussi ou si on leur donne de la nourriture un petit peu trop gros des espèces de croquettes un peu trop gros c'est pareil ils vont les casser pour qu'elles soient plus faciles à ingurgiter on a également une utilisation d'outils qu'on va appeler mobile en fait vous avez des poissons qui pondent leurs œufs sur des feuilles mais préalablement ils vont sélectionner des feuilles qui sont faciles à couper et faciles à transporter comme ça si jamais il se passe de moindre problème et bien ils vont couper la feuille et ils vont partir avec comme un petit landau avec tout leur de dessus pour aller les mettre à l'abri en matière d'outils comme ça on en a quand même peu qui sont décrits voire un peu de ça un des sols là en revanche l'eau comme outil là on a pas mal de trucs et on a notamment le poisson archer donc le poisson archer qui est le poisson qui crache pour toucher des cibles hors de l'eau il faut savoir que de prime abord on pourrait se dire c'est pas très intéressant probablement que comme c'est son mode de vie il naît avec et puis ça va il le fait tout seul mais non en fait il y a tout un apprentissage qui se fait c'est à dire que le débat les jeunes poissons archers sont catastrophiquement mauvais à ça parce que vous avez une différence sur l'indice de réfraction entre l'eau et l'air et évidemment quand vous voyez la proie qui est à l'extérieur elle est pas du tout là où vous la voyez à ce qu'il trempe un bâton dans l'eau vous voyez bien que le bâton se casse alors qu'il n'est pas cassé c'est exactement le même problème pour ce poisson c'est à dire que lui il a une vision qui est faite pour être sous l'eau et il doit attaquer quelque chose qui est à l'extérieur et c'est extrêmement compliqué et bien ces poissons apprennent au fur et à mesure à faire les différenciations de taille à quoi correspond la taille relative avec la taille exacte de l'objet et au fur et à mesure ils sont même capables d'apprendre à toucher une cible en vol et ça c'est quelque chose qui ne sert pas du tout faire à la naissance quelque chose qui vient avec le temps et encore plus dingue d'ailleurs on s'est aperçu qu'ils sont capables de l'apprendre juste en observant un autre poisson en train de le faire ils ont même pas besoin d'essayer s'ils le voient faire ensuite ils vont être capables de reproduire exactement la même stratégie ce qui prouve une façon de réussir à se mettre à la place de l'autre et de percevoir la façon qu'il le fait les chercheurs qui travaillent sur les poissons archers sont assez choqués des compétences de ces poissons et on a une étude de Gordon Bergard sur laquelle je reviendrai plus tard mais qui est un très très grand éthologue un grand spécialiste pas que des poissons mais de beaucoup de domaines de l'éthologie qui a fait une étude sur l'utilisation de l'eau comme outil par des raies d'eau douce au départ il leur a mis ce que vous pouvez voir là en fait c'est un tube de PVC c'est une image qui vient de l'étude côté scotch noir on a mis une grille à l'intérieur côté scotch blanc il n'y a pas de grille et il y a un petit peu de nourriture qui est mis côté du scotch noir donc les raies normalement elles vont sentir l'odeur de cette nourriture aller du côté de la nourriture et ensuite elles vont essayer de l'aspirer en faisant passer l'eau en faisant un courant d'eau à l'intérieur du conduit de PVC alors selon les raies qui ont été testés il y a des techniques différentes il y en a qui ondulent le corps et qui font approcher la nourriture il y en a qui font une espèce d'effet de suction vous êtes une raie c'est très commode bien le bon format de corps mais le problème c'est que de ce côté là il y a une grille donc la nourriture ne va pas arriver donc en plus il faut que les raies soient capables de comprendre qu'elles doivent inhiber leur volonté de se retrouver de ce côté là aller de l'autre côté et reproduire ces comportements et bien on s'aperçoit que toutes les raies ont réussi et en plus au fur et à mesure elles utilisaient des techniques différentes et elles se sont toutes mises à utiliser les mêmes techniques que l'un des individus avait utilisées au départ d'ailleurs qui est une technique d'ondulation-suction et au fur et à mesure elles ont appris à créer un courant très précis très particulier qui permet d'aspirer immédiatement la nourriture hors du conduit donc on a vraiment une utilisation d'eau comme outil par exemple on sait que les balistes quand elles mangent des oursins elles vont faire monter les oursins à la surface elles vont couper 2-3 épines elles vont monter l'oursin à la surface et pendant qu'il est en train de redescendre elles vont passer dessous et manger la partie qui n'est pas protégée et ça ça a été observé chez un seul groupe de balistes on pourrait même d'ailleurs se demander s'il n'y a pas d'espèce de transmission culturelle mais je reviens dans pas longtemps et ensuite une observation sur un développement des techniques de chasse a été fait chez poissons-tigres donc je pense que vous voyez pourquoi on a passé un poisson-tigre un joli sourire donc cette observation a été faite sur un barrage d'Afrique du Sud dans lequel ont été réintroduits des poissons-tigres le problème c'est que ça a été fait un peu n'importe comment la population a explosé qu'on s'est retrouvé avec des individus énormes et plus rien à manger donc ces poissons se sont retrouvés complètement affamés et puis il y en a qui ont commencé à regarder l'extérieur de l'eau et se dire il y a des machins qui volent là juste à la surface de l'eau et certains des individus les plus gros ont commencé à développer le comportement qu'on va voir là alors je peux se regarder une hirondelle qui est en haut qui est en haut à gauche ce que vous voyez là c'est un poisson-tigre et en fait ces poissons sont vits à chasser les oiseaux à l'extérieur de l'eau ce qui ne fait pas partie de leur comportement normal alors même s'il y a eu des observations quand même avant d'un moment c'est pas une grande première mais là ils ont observé vraiment de nombreuses tentatives quasiment toutes réussies des techniques différentes vous en avez par exemple qui nagent le long de l'oiseau et une fois qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment de vitesse pour pouvoir le dépasser à ce moment-là ils sortent de l'eau et ils l'accrapent et vous en avez qui attendent un embuscade ils se mettent à 1 mètre-2 mètre sous l'eau à la perpendiculaire ils attendent qu'ils passent et ils le chocent au vol il y a une observation qui a été faite il y a deux ans je crois à Toulouse de six urs qui s'échouent pour attraper des pigeons il y a des vidéos sur YouTube qui a été assez currant alors maintenant on va attaquer sur le jeu je précise tout de même avant depuis tout à l'heure je ne m'appuie vraiment que sur des études sur le jeu c'est beaucoup plus des anecdotes que des études puisqu'on a très 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 peu d'études sur le sujet en fait à ma connaissance il n'y en a qu'une seule dont je vais parler il n'y en a qu'une qui a été réalisée justement par Gordon Berger donc dans son livre encore une fois de Gordon Berger qui s'appelle Genesis of Animal Play il a réuni tout ce qu'on connaissait sur le jeu chez les espèces animales et il a tout un chapitre sur les poissons et c'est de ça dont je me suis inspiré pour cette partie-là donc en fait jouent en tout cas en des comportements qui ressemblent à un jeu de saut de mouton c'est à dire qu'ils vont sauter par-dessus différents éléments des bouts de bois de poissons des tortues comme on va le voir dans le dessin là et vous avez des techniques différentes vous avez des poissons qui vont faire un superbe saut sans jamais toucher l'élément par-dessus lequel ils sautent vous en avez qui vont courir vont foncer dessus et ensuite vont rebondir dessus et ensuite partir en vrac derrière vous en avez qui vont poser la tête dessus et s'en servir pour faire une espèce d'appui pour pouvoir ensuite partir en saut périlleux vous en avez qui font ça avec la tête en dessous enfin il y a plein de façons de faire différente cette espèce de jeu qui a été observé chez plusieurs espèces notamment chez les mulets cabos et pour l'instant on n'a pas d'explication à ce comportement il y a eu plusieurs explications qui ont été soulevées par exemple des comportements de chasse ils se feraient chasser donc ils sauteraient hors de l'eau mais ça a été observé hors situation de chasse problème d'oxygène ils sauteraient éventuellement parce que l'eau n'aurait plus d'oxygène pour essayer de trouver une solution à ça ça a été fait dans des eaux très oxygénées il n'y a pas de problème il faut s'enlever des parasites parce que souvent ils tombent sur les éléments donc ça pourrait être pour se proter le problème c'est qu'il y en a qui font des sauts parfaits sans jamais rien toucher pour l'instant on n'a aucune explication combinable à ça à part que ce poids des comportements de jeu et en général ils sont bien nourris à ce moment là ensuite on a le jus avec les proies ce qui n'est pas le plus marrant ce qu'il y a pour les proies ça a été observé notamment chez des brochets qui prenaient des poissons et qui se les crachaient l'un à l'autre un peu comme s'ils jouaient au tennis et une fois que le poisson qu'ils utilisaient était plus exploitable à ce moment là ils ont changé ils en prenaient un autre donc c'était vraiment pas pour le manger et il y a une observation qui a été faite sur les requins il y a des gens qui pour le tourisme nourrissent les requins pour faire venir les requins et que les touristes puissent les voir et ils postent des vidéos en ligne et en fait les chercheurs se sont aperçus sur l'une des vidéos que les requins adoptaient des comportements en gros ce que faisaient les gens sur ces bateaux ils mettent des grands sacs avec du poisson congelé intérieur ils le balancent dans l'eau pour faire venir les requins et ils sont aperçus que par moments les requins taquaient juste les sacs et qu'ils avaient des comportements qui n'étaient pas du tout des comportements d'agression ni des comportements de combat et en fait en creusant un peu ils supposent que les requins adoptent un comportement de jeu parce que c'est des positions assez relaxées sur le dos et si on leur jette des cartons et des trucs comme ça en fait ils ont le même comportement et ils ont l'air de particulièrement apprécier quand les gens du bateau tirent et que le requin peut tirer aussi de son côté en départ mais gâle je vous le cache pas et l'autre truc intéressant c'est qu'ils ont essayé d'analyser un petit peu le type de morsure qu'on voyait sur ces grands sacs plastiques parce que même si on jette des sacs et qu'il n'y a pas de nourriture dedans les requins font exactement la même chose alors qu'avec l'odorat des requins qui est un des meilleurs odorats du monde en fait ils le savent qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur et en observant les morsures et bien en fait ils se sont aperçus que c'est à peu près les mêmes morsures qu'on retrouvait sur les surfers donc c'est probable que les requins essaient de jouer avec les surfers mais que les surfers ne sont pas joueurs et on a d'autres observations comme ça où des requins vivaient dans les mêmes endroits que des manchots et ils ont dénombré énormément d'attaques mais un seul manchot qui s'est fait manger tous les autres ont été attrapés et relâchés donc peut-être un peu comme les chats jouaient avec les souris ça maintient un comportement de chat ça maintient un comportement de jeu c'est un peu plus dommage à conserver alors ensuite le jeu avec les objets là on a la fameuse étude de Gordon Burkhardt qui a été faite sur des trophéus du Boisie qu'on voit en haut et donc ça c'est encore une photo de l'étude en quoi ça consiste il a sorti trois poissons d'un aquarium qu'il a mis dans les aquariums séparés dans lesquels il a mis un thermomètre et ce thermomètre est lesté en bas donc il réagit un peu comme un cubuto si vous tapez dessus il rebondit et ensuite il a observé le comportement des poissons laissés en isolement donc ça perçoit qu'au début les poissons ne s'en occupent pas vraiment en fait il le fuit comme on en parlait tout à l'heure par néophobie et puis au fur et à mesure il commence à s'y intéresser et le premier a commencé à mettre des petits coups de tête dedans comme un coaching ball et quand il revenait il remettait un coup de tête le deuxième lui il avait des techniques différentes il tapait dedans et quand le thermomètre partait d'un côté il faisait une tour et il le retapait de l'autre et là on pourrait dire bah oui mais c'est des comportements d'agression à la limite qui sont transposés sur un autre élément et ça serait possible parce que c'est des poissons qui l'a enlevé de l'aquarium parce que c'était justement des poissons agressifs mais le troisième poisson qui était le poisson le plus calme de l'autre aquarium il a dépouillé le thermomètre en fait Gordon Burgart explique qu'on entendait le thermomètre claquer contre les parois de l'aquarium dans son bureau de la pièce à côté donc manifestement on n'explique pas trop autrement ce comportement on a en dessous les poissons éléphants les poissons éléphants ce sont des poissons sur lesquels on a énormément de témoignages de jeux mais vraiment énormément par exemple il y a des témoignages de poissons éléphants c'est des témoignages de chercheurs donc c'est pas des études c'est des témoignages mais ça reste quand même des gens assez sérieux qui les ont apportés de poissons éléphants comme celui-ci qui prenaient des escarbots dans leur aquarium et qui les faisaient tenir sur leur nez et qui les faisaient tenir en équilibre et dès que l'escarbot tombait il redescendait il les reprenait il les remettait en équilibre ils faisaient beaucoup ça avec des branches ils ont des petites branches préférées des branches avec lesquelles ils jouent tout le temps et qu'ils vont cacher il y en avait un qui n'arrêtait pas de les enfoncer dans le système de retraitement d'eau aussi donc ils détruisaient son aquarium et ensuite le jeu entre poissons a été peu observé mais on a quand même quelques observations qui ont été faites alors chez les mormiles mais le cas le plus intéressant c'est chez les retangles là c'est un jeu avec des humains c'est à dire qu'en fait chez les retangles c'est une observation qui a été faite au bord du lac majeur en Italie en fait quelqu'un qui habitait au bord avait habitué ses poissons à venir manger dans sa main il mettait de l'émendation il en avait parlé à un chercheur qui était venu voir ça et puis en fait un musée il est habitué à juste venir se reposer dans sa main et puis un jour pour jouer il y a un poisson qui est venu se reposer dans sa main et là il a cataculté deux mètres plus loin dans le bassin donc autant vous dire que là les poissons qui attendaient pour manger normalement ils devraient se faire la malle et ne plus revenir mais non à ce moment là il y a une fille d'attente qui s'est installée devant et ça a passé l'après-midi à je vais les catapultes alors maintenant on va venir un petit plus sur la société des poissons alors déjà l'apprentissage par observation les poissons s'observent énormément pour beaucoup de choses que ce soit les choix des femelles le choix pour apprendre des choses par exemple on sait que les épinoches observent ce que font les autres et elles évaluent le niveau de compétence de l'autre par rapport au leur c'est-à-dire est-ce que ce qu'il fait marche mieux que ce que moi je fais et si jamais elles s'aperçoivent que ce que l'autre fait est mieux que ce qu'elles font elles ont adopté la technique pour s'enverser de l'autre on a des observations qui ont été faites par exemple comme on a appris dans des élevages à des poissons à utiliser un levier pour déclencher l'alimentation et assez rapidement les autres poissons en le voyant faire ont appris également à déclencher le levier pour s'alimenter donc les poissons s'observent vraiment énormément et un cas qui est très très marquant c'est une étude de Groznick sur les je ne l'ai pas marqué c'est des astatotilapyres d'urtonie ces poissons et il a démontré l'existence de l'inférence transitive chez ces poissons et je ne vais pas vous laisser comme ça je vais vous expliquer ce que c'est et c'est dingue en gros ils ont mis les poissons dans cet aquarium qui est structuré comme on le voit là donc vous avez un poisson au centre vous avez des femelles au-dessus et vous avez des poissons A un poisson B un poisson C un poisson D un poisson E ces poissons sont organisés par ordre de force c'est à dire que A est plus fort que B B est plus fort que C C est plus fort que D D est plus fort que E à partir de là le poisson A et le poisson B vont se confronter donc le poisson observateur va avoir le combat entre A et B ensuite il va avoir le combat entre B et C puis entre C et D puis entre D et E et puis on va le mettre devant le choix de devoir combattre entre A et E sachant qu'il n'a jamais observé le combat entre A et E et bien invariablement ce poisson est capable de savoir par la cascade d'enchaînement qu'il a eu que E est moins fort que A et donc il va toujours préférer d'aller combattre E plutôt que A et même avec des espacements moins loin c'est à dire un espacement B et D il sera toujours capable de faire cette discrimination et ça c'est vraiment extrêmement impressionnant puisqu'ils sont capables de déduire des ordres hiérarchiques uniquement de choses qu'ils observent et on a vraiment pour ceux que ça intéresse il existe une méta-étude qui est sortie en 2003 je ne sais plus de nom mais si quelqu'un l'a vu à la fin je pourrais le donner je l'ai sur l'ordinateur une étude qui retrait qui retrait justement tous les apprentissages sociaux qu'on retrouve chez les poissons et c'est assez étonnant et notamment on a le cas des gorètes jaunes en fait on a observé que les gorètes jaunes avaient différents endroits notamment des endroits où elles dormaient et des endroits où elles mangeaient et les chercheurs ont voulu voir si c'était un apprentissage culturel qui se créait donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ajouté des nouvelles gorètes qui ne connaissaient pas l'endroit dans cette zone là pour voir si elles allaient utiliser les endroits les plus appropriés pour elles ou si elles allaient suivre les anciens qui étaient là et on s'aperçoit qu'effectivement elles suivent les anciens qui étaient là si vous retirez les anciens et bien les gorètes vont continuer à utiliser les mêmes endroits si en marché précis vous retirez tout le monde et vous mettez une population complètement naïve et bien là cette population va utiliser d'autres endroits pour aller dormir pour aller manger ce qui montre bien que c'est pas l'environnement qui a provoqué ce choix mais que c'est bien une transmission qui se fait et chez certains poissons des labratailles bleues notamment on a montré qu'ils utilisaient les mêmes endroits sur plusieurs années je crois que l'étude a été faite sur 12 ans il me semble et que les poissons utilisaient vraiment des endroits très très spécifiques selon les groupes sociaux et que c'était très probablement une transmission qui se faisait alors maintenant la vie de couple encore une fois ça peut pas se transmettre à tous les poissons il faut savoir que la sexualité chez les poissons c'est un bordel bon déjà quand vous êtes un poisson vous pouvez avoir un sexe ou pas vous pouvez être vous pouvez être hermaphrodite vous avez par exemple des poissons qui sont hermaphrodites et qui vivent quand même en groupe enfin en pair en espèces de couple et le problème c'est que quand vous faites le rôde de la femas c'est-à-dire que vous faites les oeufs c'est vachement puteux au niveau énergétique par conséquent c'est pas hyper rentable vous avez pas envie de faire les oeufs à tous les coups les oeufs pour les filles sont ici et dans ce cas là ce qui se produit en fait c'est que vous avez à chaque fois le rôle va s'inverser donc c'est vachement plus sain finalement vous avez un poût un qui va faire les oeufs et l'autre qui va faire les semences mâles et de l'autre côté ça va s'inverser c'est celui qui la première fois a fait les semences mâles qui cette fois-ci va faire les oeufs et ensuite ça va s'inverser et on se rend compte que c'est des liens de confiance qui se créent c'est-à-dire que si jamais vous avez un poisson qui a triché c'est-à-dire que la première fois il a fait la semence mâle la deuxième fois il recommence il faut être sûr qu'il va avoir du mal à se reproduire celui-là parce que les autres ils font son souvenir et ils font pas grand-chose avec lui et pareil au niveau des changements de sexe par exemple vous prenez Némo Némo si donc dans le film le petit poisson Némo le poisson clown perd sa maman et reste avec son papa bah ouais sauf que dans la vraie vie ça devrait pas se passer comme ça puisqu'en fait les poissons sont noeufs mâles on va dire et il n'y a à peu près que des mâles et il y a un couple avec la femelle dominante et le mal dominant et si jamais la femelle dominante disparaît le mal dominant devient la femelle dominante et le changement hormonel est total et le mal qui était en second devient le mal dominant donc normalement dans Némo son père devrait devenir sa mère ce qui résout le problème et donc là dans la vidéo qu'on voit il faut savoir aussi que les poissons construisent des nids sur les plus de 30 000 espèces de poissons qui existent on sait qu'il y a quasiment 9 000 espèces de poissons qui construisent des nids donc ça c'est une observation qui a été faite par quelqu'un d'un site internet que je connais pas du tout mais j'ai trouvé ça vraiment super bien comme travail donc celle-ci qui s'appelle j'ai une cote de fiche je sais pas si c'est visible c'est raisonnable et donc ce sont des poissons des petits bobines qui vont créer une espèce de ville souterraine c'est à dire qu'ils vont faire des petites pyramides et en dessous tout est relié qui font des motifs en rosace dans le sable c'est pareil c'est un nid en fait pour mettre les oeufs au centre mais vous avez des poissons qui vont beaucoup plus loin que ça vous prenez par exemple les oplolatitudes géo c'est des poissons qui vont prendre des petits morceaux de corail et de pierre qui font 3-2 cm et ensuite ils vont construire des tumulus qui font jusqu'à 80 cm de haut pour 3 mètres de large donc l'atlantique petit poisson en plus et vous avez plein de poissons comme ça qui font différemment et vous en avez d'autres qui partagent d'ailleurs pour ceux qui connaissent c'est des poissons qui partagent un jardin avec des crevettes par exemple ensuite en matière de choix du partenaire il y a des travaux très intéressants sur les bêtas pendants donc les poissons combattants en fait ces poissons là donc se battent pour différentes raisons souvent c'est la compétition mal mal pour des femelles et quand ces poissons se battent il faut d'abord savoir qu'ils se battent différemment selon qui observe rien que ça déjà c'est gros c'est-à-dire que si c'est un mâle qui observe ils vont avoir un comportement d'agression beaucoup plus important puisqu'ils veulent montrer qui c'est le chef c'est-à-dire qu'ils vont mordre il y aura beaucoup moins de mouvements flamboyants des nageoires et beaucoup plus d'agression physique et si jamais c'est une femelle les femelles n'aiment pas les mâles trop agressifs donc à ce moment-là ils vont diminuer leur comportement d'agression et augmenter les comportements flamboyants de manière à impressionner l'autre mâle et la femelle au passage et ça s'arrête pas là c'est que si jamais vous avez un gagnant et un perdant vous prenez le perdant et vous le mettez face à deux femelles une femelle qui a observé le combat et qui l'a vu gagner une femelle qui n'a pas vu le combat et bien il va essayer d'aller séduire un peu n'importe laquelle des deux ça n'a pas de grande importance mais si vous prenez le perdant et que vous le présentez devant le même choix une femelle qui l'a vu perdre une femelle qui ne l'a pas vu perdre et bien il va choisir quasiment toujours la femelle qui ne l'a pas vu perdre puisqu'il sait qu'elle risque de se faire jeter par celle qui l'a vu perdre on a une étude sur les molliers atlantiques qui ressemble un peu à ça c'est-à-dire qu'on les met dans un aquarium avec le choix de deux femelles et ils vont aller vers une femelle qu'ils préfèrent et ensuite on met un autre mâle qui observe ce qu'ils sont en train de faire et à ce moment-là ils changent leur comportement et ils vont chercher l'autre femelle alors on ne sait pas exactement pourquoi ils font ça ça pourrait être justifié pour plusieurs choses ça pourrait être justifié par le fait que ils ne veulent pas avoir un combat avec l'autre mâle et ils lui laisseraient la femelle ça pourrait être juste que ça lui fait trop d'informations à venir ensemble mais ça pourrait être juste aussi que les poissons en général se volent les femelles entre eux donc peut-être également qu'ils préfèrent que l'autre lui vole la femelle qui ne l'intéresse pas et ensuite en matière de soins parentaux c'est pareil on a vraiment une diversité démentielle vous avez des poissons qui s'en font vous avez des poissons où le mâle va s'occuper des oeufs vous avez des poissons où les femelles vont s'occuper des oeufs vous avez des poissons où le couple va s'occuper des oeufs il y en a qui vont les faire dans des nids il y en a qui vont les garder dans la bouche qui tendra au clé manche d'ailleurs et en général ils s'en occupent bien ceux qui s'en occupent c'est-à-dire qu'ils ventillent les oeufs en permanence ils font extrêmement attention et il y a un cas très intéressant qui pour l'instant laisse encore des bouts même si on commence à comprendre ce qui se passe ce sont les princesses du Burundi où en fait chez ces poissons le couple élève les petits enfin élève protège les oeufs ensemble et on se retrouve parfois avec un poisson qui est en âge de se reproduire et qui ne se reproduit pas et qui aide le couple à continuer à s'occuper des oeufs alors on pense que finalement c'est des poissons qui n'ont pas trouvé un congénère et qui du coup vont aller chercher des membres de leur famille pour essayer d'aider un petit peu ça et qui bénéficient au passage de la protection des femelles particulièrement agressives mais en tout cas on a ce comportement social pour s'occuper des oeufs dans cette situation là qui est assez j'allais dire unique mais il faut bien prendre en compte une chose c'est que tout ce que je vous raconte là c'est probablement rien par rapport à ce qui se passe réellement parce qu'en fait c'est très 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 compliqué d'évaluer ce qui se passe dans l'océan parce que c'est trop grand en fait on peut difficilement aller voir des études donc souvent c'est des études faites en laboratoire donc qui peuvent fausser certains résultats et puis par moment on arrive à avoir des primes mais c'est dur de contrôler tous les éléments donc en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas donc en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas c'est un beau poisson de mérou et le problème c'est qu'un mérou du coup quand il va chasser un poisson et que le poisson va rentrer dans les récifs coréens c'est dur pour lui de rentrer dedans et bien les mérous connaissent les emplaçants des différentes murennes et en plus font une espèce de sélection par efficacité de la murenne et ils ont développé un langage très spécifique où ils vont se mettre devant le ventre de la murenne et avoir des comportements des mouvements du corps un petit peu grotesque de la tête, des battements de queue qui signifient à la murenne bien il faut qu'on chasse et la murenne comprend et décide de venir ou pas ce qui est super dingue c'est quand même deux espèces différentes qu'on réussit à développer une espèce de langage commun et on a observé des mérous qui sont en train de chasser dans un récif et qui d'un coup s'arrêtent et vont chercher une murenne et la ramènent jusqu'au récif comme on peut le voir sur l'image en plus ils nagent souvent côte à côte voire en se touchant ce qui en plus est une relation relativement intime entre ces poissons et donc ensuite la murenne rentre à l'intérieur du récif pendant que le mérou lui est atteint à l'extérieur donc du coup le poisson ses probabilités de gagner sont assez faibles le poisson proie et on s'est également aperçu qu'il semblerait là je prends des pincettes parce que c'est juste une observation il faudrait pousser que les mérous fassent partie des animaux qui sont capables de pointer une direction ce qui n'est pas si fréquent que ça par exemple c'est que les corbeaux le font mais les mérous ont été observés en train de se remettre au-dessus de l'endroit où le poisson était rentré dans le trou et de pointer la tête vers le bas à la murenne l'endroit où était rentré le poisson on a observé des chasses coopératives chez les capucins barbés dorés aussi même si ça reste quand même assez c'est pas hyper développé comme fonctionnement en gros ce qui se passe c'est que vous avez des rabatteurs et des bloqueurs vous en avez qui vont pousser les poissons de proie à l'intérieur d'un récif et les autres qui vont se mettre à toutes les sorties du récif et attendre ils pourraient très bien profiter du travail des autres on n'est pas sûr que c'est un vrai travail en collaboration avec des rôles mais on a des comportements comme ça qui laissent douter à ce genre de choses alors ensuite on va s'arrêter sur le cas les labros nettoyeurs sur lesquels on va passer un petit peu de temps donc les labros nettoyeurs j'en parlais tout à l'heure ce sont des poissons qui se nourrissent donc des parasites et des peaux mortes des autres poissons donc selon les espèces là je parle vraiment de l'abroïdimidiasus qui est une espèce bien particulière eux ils s'ouvrent des stations de nettoyage qui n'est pas ouvert toute la journée qui ouvre une certaine heure et donc c'est pareil c'est un couple qui s'occupe de ça avec en général des femelles subalternes parce que là en revanche c'est un groupe qui est l'inverse de Nemo tout à l'heure c'est plein de femelles et un seul mal et donc ce qui va se passer c'est que ces poissons vont ouvrir leurs poissons d'arrache et vous avez des poissons qui vont venir se faire nettoyer comme on peut le voir ici vous avez même parfois des files d'attente qui se font donc voilà là vous avez un petit labros qui est en train de nettoyer un premier poisson et le problème c'est que les beaux-mortes et les parasites c'est pas hyper excitant au niveau alimentaire je pense que ça attendra personne donc les labros vont essayer de manger également le mucus qui est la couche protectrice sur les poissons quand on prend un poisson souvent on se dit c'est un peu viscueux les poissons c'est le mucus qui est sur le poisson qui est beaucoup plus nutritif mais les poissons n'aiment pas du tout ça ce qui fait que les labros vont développer une stratégie très très poussée pour éviter les problèmes donc là on le voit en train de nettoyer et là vous voyez un deuxième poisson on appelle un sweet lips en anglais qui vient la file donc le premier du coup c'est pas abandonné et le labros va nettoyer le deuxième et donc déjà comme je le disais tout à l'heure les labros mémorisent plus d'une centaine de poissons différents toutes espèces confondues et de manière individuelle c'est à dire qu'ils savent quels sont les poissons qui ont un grand territoire et quels sont les poissons qui ont un petit territoire pourquoi c'est important ? parce que les poissons qui ont un grand territoire ont de grosses probabilités de changer de station de lavage s'ils attendent trop longtemps donc les poissons les labros vont toujours les faire passer en premier si c'est un nouveau client les labros vont les faire passer en premier parce qu'ils font gaffe à leur image de marque si quelqu'un les observe ils ne vont pas mordre le poisson et manger de mucus parce que sinon le client risque de partir donc quand ils sont observés ils font très attention de ne pas tricher ensuite si vraiment ils ont envie de manger de mucus on a en gros deux possibilités ils distinguent très bien également les poissons qui sont des prédateurs et qui pourraient les manger de ceux qui ne sont pas des prédateurs si jamais le poisson est un prédateur et qui pourrait attaquer le larbre à ce moment là déjà le larbre il criche vachement moins mais surtout il va procéder à de très nombreux massages sur le poisson de manière à maintenir le taux de stress le plus bas possible si jamais c'est un poisson qui ne peut pas lui faire de mal et bien à ce moment là le larbre aura une plus forte tendance à tricher mais l'autre poisson va quand même le chasser et le punir et partir de la station de la vache qui en plus lui fera une mauvaise publicité ça prouve encore une fois qu'il y a une question aussi de mémoire qui joue parce que si le larbre ne se souvenait pas de ce poisson de manière individuelle ça ne servira à rien que ce poisson chasse parce que le larbre tricherait de la même manière et bien il s'avère que effectivement le larbre s'en souvient très bien quand il a fait ça et que l'autre la punit parce que la fois suivante quand ce poisson précis va revenir et bien il a le droit au lavage 4 étoiles avec les jambes et la vache et il y a une anecdote qui a été ramenée par Edouane Chary qui justement travaille sur les larbre-nettoyeurs et qui raconte le cas d'un mâle et d'une femelle qui avaient leur station de lavage et la femelle trichait énormément et à ce moment là le mâle au bout d'un moment en a eu marre et il a chassé la femelle pas de problème la femelle elle avait monté son machin elle a fait d'autres entreprises 30 d'un peu loin et elle a fait sa station de lavage où elle faisait un travail impeccable sauf que régulièrement elle revenait dans la station de nettoyage du mari pour mordre les clients ensuite on va dire protection mutuelle alors ça c'est des travaux qui ont été réalisés qui viennent également d'observations de chercheurs c'est en 2012 je crois en 2015-2014 sur les poissons cigans où ils ont observé les poissons en fait qui se protégeaient mutuellement pendant que l'un mange l'autre monte la garde et pendant que celui qui a monté la garde va manger et bien l'autre monte aussi la garde et c'est gros quand même parce qu'il faut quand même faire confiance à l'autre dans un cas comme ça puisque pendant que le premier mange l'autre monte la garde à la limite mais une fois que le premier a fini de manger il pourrait très bien se faire la malle et rester l'autre et laisser l'autre comme un con à devoir manger et faire attention en même temps mais il s'avère que c'est pas le cas il a mangé mais il reste quand même à monter la garde dans la position qu'on voit là c'est à dire une position à peu près de 45 degrés comme ça pendant que l'autre se nourrit et ce sont des liens de confiance qui se tissent on l'a également chez les guppies et chez les épinoches elles ont des comportements d'inspection des prédateurs c'est à dire que quand ils détectent un prédateur et qu'ils ne savent pas trop si le prédateur est dangereux ou pas d'ailleurs on a un cas qui ressemble à ça vous avez peut-être vu la vidéo qui a beaucoup tourné sur internet d'un don qui tourne autour d'un chat noir c'est ce type de comportement en l'occurrence c'est un comportement d'inspection du prédateur et bien là ce qui va se passer c'est qu'en général ils vont y aller à deux autant les épinoches que les guppies et vous en avez un premier qui va avancer mais s'il y va tout seul jusqu'au bout le risque que le prédateur soit vraiment un prédateur surtout des gobes est vachement élevé donc pour diminuer le risque ils y vont à deux il y en a un premier qui avance puis une fois qu'il a avancé le deuxième va avancer puis une fois qu'il a avancé l'autre va avancer ce qui a pour avantage de diminuer énormément le risque pour chaque individu et puis si jamais le prédateur se décide d'attaquer ils peuvent tous les deux partir d'une direction posée et perturber le prédateur et bien on s'aperçoit que ces duos sont conçus chez les guppies notamment on a montré que ces duos étaient conçus uniquement entre des individus qui ont des liens de familiarité entre eux parce que les poissons créent des liens de familiarité chez les guppies ça prend une douzaine de jours à peu près pour créer ces liens et ils ne le font pas avec des étrangers et au fur et à mesure ils vont fixer des liens de confiance chez les épinoches on a montré par exemple que si jamais une épinoche le fait qu'un individu qu'elle ne connaît peu et que l'individu fuit et la met dans une situation problématique et qu'elle ne leurre pas évidemment elle va s'en souvenir et elle ne recommencera pas avec cet individu là en revanche si jamais elle le fait avec celui qu'elle connaît et que celui-ci fuit et bien à ce moment là elle continuera quand même à le faire il va vraiment falloir qu'il la trahisse de nombreuses fois avant qu'elle a rompt cette coopération donc il y a un lien très clair de confiance qui se crée et ensuite donc à quoi sert ce comportement en gros ça sert à pouvoir vérifier le niveau de dangerosité d'un prédateur et ensuite le reste du groupe lui va apprendre par rapport au comportement des poissons qui reviennent s'il y a un vrai danger ou pas donc ça augmente pour conserver vraiment la survie et ensuite ça c'est c'est une étude très très récente où on a montré un comportement qu'on appelle le mobbing chez les poissons le mobbing on trouve ça notamment chez les oiseaux c'est pour schématiser le harcèlement du prédateur par sa proie par exemple des rapaces des rapaces vont souvent se faire agresser par des oiseaux moins forts les hiboux notamment les chouettes se font souvent attaquer par des petits passereaux c'est un peu le même type quand vous voyez si vous voyez des bus des grands rapaces que vous voyez si vous avez dessous des corbeaux et des corneilles vous pouvez chronométrer à quel moment vous en avez un ou deux qui vont attaquer c'est ça ils chassent un prédateur même si c'est un peu plus discutable dans ce cas-là et bien on l'a vu chez les poissons c'est-à-dire que vous avez des vers dans la situation actuelle un vers qui est souterrain vient d'attraper un poisson et les autres soufflent là où est le vers de manière à le révéler le mettre à jour et on se rend compte que plusieurs poissons sont en train de dire c'est bon et grillé et puis deux de montrer aux autres où se trouve le prédateur alors il y a plusieurs hypothèses sur ce qu'est le mobbing ça pourrait être pour montrer au prédateur qu'il est vu bon là dans le cas présent d'un vers souterrain je ne suis pas persuadé que le verre en est une grande chose à cirer mais ça peut servir dans le cas de vertébrés plus complexes de faire comprendre au prédateur qu'il peut partir que c'est plus la peine de rester là a priori ça servirait aussi à montrer aux jeunes quels sont les dangers quand ils n'ont pas encore vu un prédateur par exemple on sait que les boissons apprennent beaucoup à l'odeur ce qu'est un prédateur ce qui n'est pas un prédateur vous avez plein de poissons en fait qui ne connaissent pas les prédateurs de manière innée il y a une étude qui a été faite sur des saumons par exemple où si vous mettez un saumon face à l'odeur des excréments d'une loutre le saumon ne réagit pas parce que l'outre fait partie des prédateurs si en revanche vous mettez le même saumon face à la présence des excréments d'une loutre qui a été nourri avec du saumon et bien il va sentir l'odeur du saumon qui a été tué là il va commencer à développer un comportement de fuite et on se rend compte chez certains poissons qu'il suffit qu'il voit le poisson qui a développé un comportement de fuite par rapport à un prédateur pour qu'eux-mêmes apprennent ce comportement de prédation aussi ce comportement d'identification du prédateur et donc il faut fuir dans cette situation donc le bobbing pourrait aussi servir à ce genre de choses et dans la protection mutuelle alors vous connaissez peut-être cette vidéo donc là on a affaire à deux petits poissons dont un est pris dans un filet je ne sais pas si on voit bien et l'autre reste à côté alors ma connaissance ce n'est pas vraiment des poissons qui vivent en groupe même si ça arrive de temps à autre donc il est probable qu'ils soient en période de reproduction là et qu'il y en a un des deux qui soit le mal et le autre la femelle et on se rend compte que le poisson ne l'âge pas du tout ce n'est pas vraiment Après, on va quand même mettre un bémol. S'ils sont en période de reproduction, ça se trouve, il n'y a juste que ça qui l'intéresse. Donc, ce n'est peut-être pas autant de la synthétique, ça. Mais ça n'exclut pas du tout la capacité de poisson à tisser des gains entre eux. On a des indications qui viennent des relations entre certains chercheurs et certains plongeurs et des poissons. Vous avez peut-être vu la fameuse histoire de ce japonais qui est un poisson qui revient le voir sur plusieurs années et qui manifestement vient chercher des calants. Ce qui n'aurait rien d'étonnant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que certains poissons aiment le contact. Alors, prudence quand même s'il y a des plongeurs ou même des gens qui ont des poissons chez eux, qui ne seraient pas terris jusque-là sur les aquariums. Tous les poissons n'aiment pas le contact. Il y en a qui peuvent être particulièrement fragiles, il y en a qui peuvent être particulièrement toxiques, il y en a qui peuvent être particulièrement agressifs. Donc, s'il y a un poisson qui vient chercher le contact, pourquoi pas, mais c'est une échéance quand même. Et là, on a une vidéo notamment d'un plongeur avec ce qui semble être un mérou, qui vient justement chercher des calants. Il y a Victoria Braithwaite qui a fait justement l'étude sur la souffrance chez les truies par la haine de relation qu'elle a, qu'elle tisse avec des mérous. C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais dans le jeu on a beaucoup observé aussi des raies qui aiment se mettre au-dessus des plongeurs et naviguer dans les bulles des plongeurs. On pense qu'elles aiment bien le « pop, pop, pop » soit de l'ordre. Une petite dernière pour la... Non ? Non, non ? Voilà, pour résumer, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à penser que les poissons n'ont pas vraiment de vie. Ce sont des individus assez neutres, quasiment des robots. En fait, il y a encore des chercheurs, pendant longtemps, qui pensaient que ça s'imitait à des robots. Sauf qu'on a affaire à des individus qui ont évolué en parallèle à nous et qui sont au même stade de l'évolution que nous aujourd'hui, puisqu'ils sont là aujourd'hui, donc ils sont très bien adaptés à leur milieu. Ils ont des compétences qui sont différentes des nôtres, mais ils ont tout un tas de choses qui les rapprochent également. Et en fait, on a autant de variétés, voire même peut-être plus de variétés chez les poissons, que ce sont en matière de cognition, en matière de sens, tout ça, que chez les vertébrés terrestres, finalement. Et il n'y a pas de raison de poser les poissons différemment de ce qu'on a chez les vertébrés terrestres, puisqu'en fait, ça s'imite juste à être une méconnaissance plus que quelque chose de factuel, en fait. C'est-à-dire que l'univers des poissons est riche. Alors, je ne vais pas vous le cacher, il est aussi très violent, probablement plus violent que pour les animaux terrestres. Mais le fait est qu'ils sont capables de développer tout un tas de comportements d'une très grande complexité, et aujourd'hui, on en connaît encore très peu, puisque quasiment 80% des études que je vous ai citées là, elles datent des cinq dernières années. Et c'est en train de muter, il y a de plus en plus de gens qui se pensent là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura permis de voir les poissons d'un autre œil, d'y réfléchir différemment, et puis de transmettre aux autres personnes et qui vous expliqueront que quelqu'un est con comme un poisson, que c'est plutôt un compliment. Merci. Alors, je finis, je reviens. Juge mes bibliographies non exhaustives. Évidemment, ce n'est pas les études que j'ai. S'il y en a qui vous intéressent, je peux vous les donner. Sinon, vous avez quand même de bonnes choses là-dedans. Vous avez Genesis of Animal Play, qui est le livre de Gordon Burgard dont je parlais tout à l'heure. Fish Cognition and Behavior, de Colin Brown, qui est un des grands spécialistes du domaine, qui date en revanche de 2011, en tout cas pas les trucs les plus récents, mais qui est quand même bien. Do Fish Feel Pain, c'est toute la genèse de la découverte de la capacité des poissons à ressentir la douleur, par Victoria Brice-Web. Behavior and Physiology of Fish, pareil 2006, donc il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes sur leur sens notamment. Et What a Fish Knows, qui n'existe qu'en anglais. Là, vous allez me dire, mais tout est en anglais. Ben ouais, il n'y a rien en français en fait. Mais je suis en train de coéter un livre sur le sujet. Je vais bien entendre un peu en français, si j'avance. What a Fish Knows, qui est un très bon livre sur le parler anglais, qui recouvre vraiment, il est sorti loin de l'année dernière, il recouvre vraiment quasiment tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Et Fish Cognition, Primitive Review, de Breton Charry en 2001, qui a un bon résumé aussi.